Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 21 au 23 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Pour tous ceux qui voudraient avoir les guidances, etc. avec moi, les informations sont écrites dans la section commentaires. Si vous avez besoin, oh, you know, tout est écrit dans la section commentaires. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Hi, angels, please do you believe in my Gemini, please? Thank you so much. Hi, angels, please give me my Gemini, Gemini, I know you. Gemini, I know you. 21st, 23rd. Oh. July 2020. Thank you so much. Les Gémeaux, les Gémeaux, please. C'est dans le parti. Je vois ici quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Si vous attendez un message, apprêtez-vous à recevoir ce message très bientôt. Je vois ici quelqu'un qui veut vous envoyer un message très important. Pour une autre partie, on vous a peut-être une réconciliation entre vous et quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais on est ici dans une situation où on a quelqu'un à se voir qui veut être honnête avec vous. Je vois ici quelqu'un qui a décidé d'être honnête avec vous. Soit peut-être que, you know, votre partenaire avait pour habitude de vous mentir ou encore vous-même, vous avez carrément catégorisé cette personne-là comme un menteur. Donc, toi seulement là, tu es un grand menteur. C'est-à-dire que là, je sais maintenant qui tu es. Ok? Et oui, c'est dans le parti. Donc, on a donc ici quelqu'un qui veut s'excuser, mais aussi qui veut vous dire la vérité sur les raisons pour lesquelles, dans le passé, une relation n'a pas marché. On a ici quelqu'un qui s'en veut d'avoir détruit une connexion avant même qu'elle n'ait pu s'établir. Yeah. Oui, c'est dans le parti. Donc, vous risquez même d'être choqué, de recevoir un message, de recevoir un e-mail. C'est quelque chose auquel vous ne vous y attendiez plus. Oui, c'est dans le parti. On peut le probablement que vous avez prié, espéré depuis très longtemps, d'attendre, you know, d'avoir le retour de quelqu'un. Pour d'autres, peut-être même que vous avez, you know, fait les petits jujus, les petits comme ça pour essayer de récupérer quelqu'un. C'est maintenant que la personne revient. Here. Okay? Mais pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est prêt à vous poursuivre. On a ici quelqu'un qui veut vous poursuivre pour faire de vous sa femme, si vous êtes une femme. Sûrement même que vous êtes africaine, oui, c'est une partie d'entre vous. Pour d'autres, même si vous n'êtes pas africaine en tant que temps, c'est peut-être aussi vous, mais ça dépend uniquement de votre âge. Surtout si vous avez un âge qui est dans la trentaine, vers la trentaine, ça ne dépasse pas 30. C'est ce qu'ils ont, je m'utilise. Vous pouvez essayer d'être connecté à quelqu'un qui est peut-être lion, capricorne, bélier. Mais pour une certaine partie, je vois ici quelqu'un qui vous envoie des messages, mais je vois aussi ici quelqu'un qui vous poursuit. Il est peut-être probable que c'est vous-même qui avez envoyé un message à quelqu'un déjà au moins pour déclencher l'accélération d'une réconciliation. Mais je vois ici quelqu'un vous déclarer sa flamme et vous risquez d'être étonné de voir que vos efforts ont payé. Vous risquez d'être étonné de voir qu'enfin, vous allez enfin vous réconcilier avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi s'y être connecté à une danseuse. Si on a un homme qui veut venir vers vous, on a ici cet homme qui vous trouve vraiment très belle. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup votre corps, votre forme. Et puis cette partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui se dit que si je viens vers toi, pour parler avec toi, me réconcilier, etc., c'est parce que, you know, je viens pas jouer. Je veux une stabilité. Je veux une famille avec toi. Il est 11-11 sur ma montre. Je veux t'épouser. Puis c'est un petit moment, on a ici quelqu'un qui voit votre valeur. Il est aussi probable que vous-même, vous êtes peut-être une femme très indépendante. Pour d'autres, il est probable que vous êtes à la tête de vos finances. Peut-être même que vous avez votre propre business, un empire. Pour une autre part, sinon vous, peut-être aussi que vous travaillez dans une grande entreprise. Pour d'autres, on a ici votre vie financière qui a carrément changé de cadence. Si jamais vous aviez ici eu des problèmes avec vos finances dans le passé, on a ici des anges qui me disent que ces problèmes-là sont désormais terminés. Tout est une histoire ancienne. Puis c'est un petit moment, on a ici une avalanche de bénédictions financières qui est en train de tomber sur vous de nulle part. Pour une autre part, sinon vous, vous risquez à se voir ici de faire beaucoup d'argent dans la communication, sauf peut-être que vous travaillez en tant que journaliste. Peut-être aussi que vous travaillez dans le droit ou encore peut-être que vous vendez certaines choses, certains produits. Si vous avez un store en ligne, vous avez ici votre store qui risque de boomer cette semaine. Pour une autre partie d'entre vous, si vous vendez certains articles, en particulier on a ici des anges qui me disent à Zoua que vos finances risquent de boomer. Mais le plus intéressant, pendant que vous êtes ici à la tête même de vos finances, on a carrément ici quelqu'un qui a décidé de faire de MeToo, marche arrière. On a quelqu'un qui a enfin décidé de parler avec vous. Et pour une autre partie d'entre vous, cette personne qui veut parler avec vous, c'est quelqu'un qui refusait toute communication dans le passé sur, you know, même si vous aviez deux, trois, quatre options avec qui vous auriez pu avoir une relation amoureuse en tant que tort, on a cette personne-là dont je parle, c'est la personne-là même que vous avez attendue. C'est toi que j'attendais. Parce que les autres prétendants, je ne voulais pas leur parler. Je ne sais pas qui s'est passé avec Dagobert, ni avec Gérard. C'est maintenant qu'il est dans mon téléphone, ceux-là. Je ne veux pas leur parler. C'est toi qui m'intéresse. Toi. C'est toi que j'attendais. On a donc ici celui que vous attendiez, qui a enfin décidé de vous écrire, qui a enfin décidé de vous appeler. Et puis c'est un parti d'entre vous. Je vois ici une réconciliation qui tombe à pic parce que vous avez peut-être rétabli vos finances ou encore parce que vous êtes très indépendant financièrement over here. Et à cause de cette indépendance-là, il n'y aura donc pas de dépendance émotionnelle entre vous et un partenaire. I told you, baby. I told you. La flamme jumelle qui revient. C'est chaud. La flamme jumelle qui revient. Puis c'est un parti d'entre vous, si vous êtes sexy, votre gars, votre chéri aussi n'est pas sexy. Il est probable qu'il y a beaucoup de tensions torrides entre vous et une personne. Encore une fois, une différence d'âge parce que cette carte, c'est la carte du roi. Cette carte, c'est la carte de la princesse. On a ici quelqu'un qui est un peu plus mature que vous qui vient vers vous. Attention, pour une certaine partie d'entre vous, il y a beaucoup de sensualité et de sexe entre vous et quelqu'un. Beaucoup trop. Je vois même ici quelqu'un qui vient vers vous déjà là. C'est pour vous toucher, toucher, toucher dans les endroits bizarres. I'm gonna tell you. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a donc ici quelqu'un qui vient vers vous cette fois-ci parce qu'il se dit que vous êtes sa femme. On a ici quelqu'un qui voit en vous les caractéristiques d'une femme qu'il peut épouser. Et à la fin de la journée, si vous êtes en team avec cette personne, vous risquez de tomber enceinte. Mais on a quelqu'un qui est de retour. Vous pouvez aussi s'y avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, ascendant. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez été célibataire pendant très longtemps. Vous avez été seul pendant très longtemps. J'ai aussi l'impression que vous êtes peut-être chaman, infirmière, infirmière. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes sentis sûr pendant très longtemps. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez commencé à avoir envie d'avoir un bébé. Je vais continuer cette lecture sur le vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien. On a les béliers, lions, sagittaires, vierges, vierges, ascendants, verso, bisous, bye. Capricorn.